Mais avant, on va se parler de la semaine. Grosse semaine, encore une fois, pas un écueil, tout s'est très bien passé en Belgique. Bon, OK, il y a eu une grève de deux jours, mais on n'est pas à deux détails près. Le seul truc que je ne comprends pas, c'est que les syndicats, pour se faire remarquer, essaient de paralyser le pays. Mais on est en Belgique, les gens ne vont pas voir la différence par rapport à d'habitude. C'est quoi leur prochaine stratégie? Créer des embouteillages surprise à Bruxelles? Crier genre bouh dans les tribunes du standard? Non, ça ne marche pas. D'ailleurs, tu crier bouh dans les tribunes du standard, ça ne marche pas, parce que non seulement tu vas te fondre dans la masse, mais surtout, si vraiment tu cries très, très fort, tout ce qui va se passer, c'est quelqu'un qui dit, tiens, qui a invité l'orette Uncle Links au match? Il n'y a pas... N'empêche, ça me fait de la peine pour ce qui se passe au standard. Grosse semaine, ça peut être évident, le coach, tout ça. Ça se passe tellement mal qu'apparemment, une des personnes qui est pressentie pour être le nouveau coach, c'est Kiki l'innocent. Donc vraiment, on peut voir d'ailleurs que c'est... Ça ne va pas bien, ça ne va pas bien, mais il faut s'accrocher. Parlant de football, il y a des trucs très drôles, par contre. Jonathan Lejar, je ne ne sais pas si vous vous souvenez de lui, Jonathan Lejar, le footballeur, ou encore peut-être que vous vous souvenez de Jonathan Lejar, le conducteur. Si pas, il y a quelques images, je peux vous rafraîchir la mémoire. Jonathan Lejar est courtisé pour aller jouer en Major League Soccer, donc en Amérique du Nord, pour une équipe de Montréal d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est que l'équipe s'appelle l'Impact. Je comprends pourquoi ils sont intéressés à Jonathan Lejar. Quand tu vois ces images-là, donner une bagnole à Jonathan Lejar et côté Impact, ils ne vont pas être déçus. Le gars va refaire le stade de la ville au complet, ça va être refait. Mais on se moque souvent des footballeurs en disant que c'est des flambeurs. Lui, pas. Il fait attention à sa bagnole. Il nusent ses fringues en cas d'extrême nécessité. Sinon, pas de problème. Il y a quelque chose qui m'a fait de la peine cette semaine. N'empêche, l'homme derrière le Watergate est décédé. Tu vois, le Watergate, Richard Nixon qui avait démissionné suite au travail acharné de journalistes qui avaient sorti un scandale parce que oui, ça existe encore des politiciens qui démissionnent suite à un scandale. Compris Théo Francken. Comme je ne sais pas s'il parle français, si quelqu'un peut le traduire soit en flamand ou en allemand selon sa langue préférée. ... 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